Voilà, c'est bon, on a fini les dédicaces, donc on va passer à l'interview de Monsieur Epéfort qui est avec nous. Oui. Donc je vais te laisser te présenter brièvement à ceux qui ne te connaissent pas et puis à ceux qui te connaissent quand même, pour en savoir plus. Ok, très bien. Alors, moi, Epéfort, qui a actuellement 22 ans, qui est YouTube à plein temps, grand, beau, mignon, voilà. Voilà. YouTubeur professionnel maintenant, depuis deux mois. C'est faux, non, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autres ? Ton âge et ton prénom peut-être ? Il vient de le dire. Mon âge, je l'ai. Pas son prénom. Ah oui, pardon. Mon prénom, non. Mon prénom, c'est Geoffrey, alias Jojo. C'est mon petit surnom. Jojo Bernard. Jojo Bernard ! Qu'on a pu rencontrer à la Paris Gamesic, d'ailleurs. On a fait une petite interview, d'ailleurs, mais à l'arrache, donc... C'est Jojo Bernard ! C'est Jojo Bernard ! Ta gueule, maman ! Est-ce que tu as d'autres choses à dire ? Non, pas spécialement, non, pas tout de suite. Ok, donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire gagner un petit serveur aussi pour l'occasion. Donc c'est Epé qui va vous poser une question. Et je vais vous demander de répondre sur Twitter avec le hashtag Actube, donc A-C-T-U-B-E. Et ben, voilà. Donc si vous trouvez la réponse à la question, vous remporterez un serveur Minecraft OMGServe illimité. Donc je vais laisser Epé poser sa question. D'accord, alors ma question pour gagner ce serveur, c'est... Quelle est la date de ma première vidéo postée sur ma chaîne ? Voilà, donc... Vas-y. Vas-y quoi ? Ok, donc la première vidéo qu'il a postée sur sa chaîne, vous nous tweetez la date précise. Au jour près, au mois près et à l'année près. Sur Twitter avec le hashtag Actube. Et le premier à répondre bien, ben, remportera le serveur Minecraft OMGServe. Bon, donc tout de suite on va passer à l'interview et puis ben, on verra le gagnant juste après. Donc moi je vais commencer avec la première question, c'est quand est-ce que t'as lancé ta chaîne ? Alors, ma chaîne principalement, je l'ai créée, ben, comme toute personne au début, c'est un compte YouTube pour poster nos commentaires. Mais précisément là où je l'ai commencé, date de, 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 ben, justement de la première vidéo que j'ai postée sur la chaîne, voire une semaine avant. Je vais pas dire la date, sinon ça répondrait aussi à la question. D'accord. Alors, donc il y a, il y a un bon moment déjà. Pour ceux qui trouveront la réponse, on peut peut-être dire l'année quand même. L'année 2012. Voilà. Donc tu as commencé les vidéos en 2012. Voilà. Je laisse Celeste te poser sa question. Oui, donc qu'est-ce qui t'a donné envie de, de commencer YouTube ? Qu'est-ce qui t'a donné vraiment envie de faire des vidéos ? Euh, c'est pas le fait de me donner envie de les faire. C'est qu'on m'a forcé à poster ma première vidéo, puis ma deuxième et faire une petite série avec. Mais, principalement, c'est, disons que c'est un ancien que j'ai connu. C'est, c'est lui qui m'a forcé à, à créer ma chaîne. Il m'aurait dit que j'avais un succès. J'ai un, pouf, j'ai dit ouais, si tu veux, mais, sans plus. Mais au fil du temps, c'est vrai que. Ça le prouve, t'as plutôt bien réussi au final. Ouais, mais c'est un petit peu grâce à lui que je suis là actuellement, et je l'en remercie quand même beaucoup. Ok. Tu peux dire qui c'est, ou... Euh, ouais, son ancien pseudo, c'était... Alors, vous avez les deux barres du I ou du L au début, Silver, S-I-V, S-I-L-V-E-R, et l'héros de barre. Voilà. D'accord, donc Silver. Voilà. Ok. Est-ce que c'est ta première chaîne ? Euh, oui. Ok. Ça sera peut-être la seule. D'accord. Donc, ouais. Ok, donc c'est ta première chaîne, t'en as pas vu avant. Non. Donc, tu n'envisages pas de faire une chaîne secondaire, une chaîne IRL, ou ce genre de choses ? Non. D'accord. Ça me prend déjà beaucoup de temps. Oui. Je pense, en effet. Et donc, sur ta chaîne, pourquoi Minecraft, et comment as-tu connu ce jeu ? Alors, je vais plus répondre à la question plutôt à la fin... Euh, comment dire... Plutôt comment j'ai connu Minecraft. Minecraft m'a été donné par un ami qui était en internat avec moi, donc ça fait déjà pas mal de temps. Il m'a dit, clairement, essaye ce jeu, il est super bien, tu peux construire. Enfin, alors, restons, patati, patata. C'était en alpha, je ne sais plus. Ah oui, ça date. Les dernières versions de l'alpha. Donc, ouais, effectivement, ça date beaucoup. Au début, je trouvais ça, on va dire, con. Le moche. Ah, comme la plupart en pensent actuellement quand ils n'ont pas joué à Minecraft. Mais c'est vrai que c'est un jeu très addictif au début. Je commençais plus en créant, je crois. Donc, ouais, je crois qu'il avait déjà le créant. Du coup, j'ai construit un petit peu de maison. J'ai sorti mal flat, complètement. Fil en aiguille, en voyant les... En ayant des comptes craqués, évidemment. Ah, les fameux comptes craqués. C'est bien, les hackers, Anonymous, Complot, Illuminati. C'est pas bien. Avec les skins tout moche, là, de Mexicains. Jean-Kevin. Jean-Kevin, voilà. Ouais, exactement. Vieux souvenir. Ah, il n'y avait pas de créant en alpha. Non, c'est à partir de beta 1.8. Bon, ça date. Ouais, je ne sais plus, on ne sait pas. En même temps, ça date tellement que je ne me rappelle plus. Du coup, comme c'était un jeu assez addictif, j'ai continué. Et puis, en fonction des mises à jour qu'il a porté, Mojang, à l'époque, c'est un jeu que je suis resté dessus. Et du coup, maintenant, on voit que j'en suis. Je suis toujours dessus. J'aime bien, je m'éclade. Voilà. OK. Bon, c'est cool. Mais c'est vrai que c'est un bon jeu. Il évolue bien depuis l'alpha. Il y a eu beaucoup de changements. Beaucoup, beaucoup. Optimalisation surtout, à 1.8. Ouais. Bah ouais, franchement, là, 1.8, c'est une bonne version, je trouve. Il y a pas mal de nouveautés. C'est un assez gros pas. Mais je suis pressé de voir la 2.0 personnellement. Avec une fenêtre à l'intérieur. La grande mise à jour arrive. Ouais, mais à priori, de ce que j'ai vu en Microsoft, c'est plus à l'ordre du jour d'avoir vraiment une grosse mise à jour qui change vraiment grand-chose. Donc, il n'y aura pas un truc de malade, je pense. Peut-être au niveau des serveurs, il y aura du changement. On verra. Sûrement d'ailleurs, vu que Bucket n'est plus là. Donc, la question suivante, c'est que tu fais partie des Patrick depuis combien de temps et comment t'es-tu retrouvé dans ce groupe ? Alors, je suis rentré chez Patrick en décembre 2013. Ça va faire déjà un an, quasiment. Et comment je me suis intégré au groupe ? C'est grâce à Bill Silverlight. Il m'a fait rentrer dans les Patrick. Parce que je suis toujours membre de la grande famille Languishcraft. Team de Build. Ouais. Sauf que moi, je n'étais pas dans l'optique Build. Côté Raystone, c'est Microméga qui m'a ajouté à l'équipe en tant que Raystoneur. J'ai fait mes premiers tests, il s'est trouvé ça vraiment excellent. Il m'a engagé pour tout le reste de l'équipe. Et c'est comme ça que je suis devenu après modérateur. Et puis, je suis toujours ce statut-là. Ok. C'est grâce à lui que je suis dans les Patrick. Ouais. Et ça se passe bien à l'intérieur, tout ça ? Oh, excellent. C'est l'air d'être une bonne team, en tout cas. Elle a l'air de bien vous éclater. Je laisse Last enchaîner avec sa question suivante. Voilà. Donc, comment organises-tu ton temps sur YouTube ? J'adore cette question. C'est le bordel, non ? Alors, au début, principalement, c'était le bordel de partout. Mais vraiment partout, c'était des vidéos comme je voulais, n'importe quoi. En même temps, c'était un passe-temps au début. Maintenant, ce n'est plus vraiment un passe-temps. C'est un métier. Il faut dire ce qu'il y a. Je passe auto-entrepreneur maintenant. Je n'attends plus que mon numéro IRSEM. Et puis, je suis auto-entrepreneur. Principalement, mon temps YouTube, c'est le matin, je fais la grâce mat. Ça, c'est cool comme métier, quand même. Avant le matin, il y en a. Sauf que je me couche, il est 4h ou 5h du mat. Oui. Je suis en gros décalage avec tout le monde. Mais principalement, je tourne l'après-midi. Sauf si je dois tourner le soir. Je tourne le soir avec, par exemple, d'autres Patrick. Généralement, ils sont plus là vers la soirée. Ou des fois, Pierre, il est là la journée. Bon, ce n'est pas grave. Je fais le pré-encodage dans la soirée pure jusqu'à minuit, à peu près. Et de minuit jusqu'à 4h, c'est l'encodage et le upload. Voilà. Puis après, c'est reparti pour une journée. Tu passes quand même du coup pas mal de temps. Oui. Du coup, tu as plein de temps, oui. Donc, c'est sûr, tu as vraiment tout ton temps pour ça. Même si tu fais la grâce mat, tu es totalement décalé. Au final, tu fais le même temps de travail qu'une personne qui a une vraie journée de boulot. Oui. Je pense qu'il y en a qui ne vont pas décrire ça comme un métier. Mais après, c'est le choix. C'est un métier en quelque sorte, ce n'est pas un métier banal. C'est ça qui dérange surtout pas mal de personnes, je pense. Mais après, c'est vrai que ça peut être un métier pour certains, pour ceux qui ont la chance. Comme tous les nouveaux métiers. Oui, c'est ça. Après, il y a beaucoup de métiers qui peuvent être sympathiques et qui plaisent à beaucoup. Et qui sont un peu sources de rêve limite parce que c'est quelque chose de nouveau, que les gens ne connaissent pas. Et c'est pour ça que les gens aussi n'adhèrent pas forcément sur tous les anciens. On va dire parce que dans l'informatique et tout ça, il y a beaucoup de possibilités qui s'ouvrent de plus en plus. Et les gens ne sont pas habitués à ça. C'est ça. En ce moment, du coup, la série principale sur ta chaîne, c'est Feed the Patrick. Oui. Alors, est-ce que tu peux t'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas forcément le concept et ce que tu fais, ce qui se passe en ce moment ? D'accord. Alors, FTP, Feed the Patrick, parce qu'on est entre Patrick, c'est pour ça qu'on l'a nommé comme ceci. Pierre, Harry, Asnet et tout le tralala. Et à la base, c'est un modpack FTP, je veux dire, Feed the Beast, qui rassemble dans un pack plusieurs mods. Et qui peut aller entre 5 et 200 à 300 mods en un seul pack. C'est assez considéré. Assez badass. Assez badass. Merci. J'étais en train d'oublier le mot. Le principe, c'est qu'on peut faciliter un modpack. Je veux dire, le rendre complètement facile, mais histoire d'avoir un petit peu d'industrie autre que du vanilla pur. Parce que le vanilla pur, une fois que tu as construit tes armures, tu as de la Reston et ainsi de suite, tu as fait vite le tour. Question modpack, on peut choisir plusieurs mods et puis essayer d'arriver jusqu'au bout. Après, vous avez les packs très difficiles si on met Grathek dedans. Vous le mettez en Verriyard en plus. En fait, il vous faut 4 à 5 heures de minage pour obtenir une pioche. Ah oui, d'accord. Et du coup, dans la saison 4 de Fitzpatrick, en ce moment, c'est quoi les mods un petit peu principaux, les trucs ? On a léger par rapport à FTP3 parce qu'il y a eu pas mal de problèmes, il faut dire ce qui est, au niveau du chunk. C'était des mods qui étaient assez lourds, qui étaient assez différents les uns les autres, ça créait beaucoup de bugs. Heureusement qu'on a eu Ritchie pour corriger pas mal de bugs, notamment côté magique pour moi. Parce que j'ai avalé en fait une petite fiole et puis je ne pouvais plus du tout me connecter. Quand je me connectais, je faisais cracher les autres. Ah oui, c'est la magie. C'est sympa. La magie. Heureusement qu'il était là pour rectifier le tir, mais ça a duré quand même deux jours de préparation, de programme et autres pour enlever ce bug. Ouais, c'est la magie. Il ne faut pas voir cette fiole, écoute. Ouais, c'est pour ça que j'y retourne dans FTP4. Moi, c'est la magie pure, donc Tom Craft et Tommy Tinker. Bix le fait, Zephyr aussi. Mon farmer chinois, il n'est pas dedans. Mais ouais, j'aime bien le côté magique, surtout la Sento Merge version de Tom Craft 4.2. Le créateur, je ne sais plus le nom, a complètement modifié Tom Craft depuis la version 3. Et sérieusement, c'est nettement plus beau côté l'aspect graphique et un petit peu aussi le côté RP et roleplay et autres. Ok. RP et roleplay, c'est pareil. Et voilà, après, chacun va dans des modes différents. Même si on ne connaît pas, on va dire, ça nous permet d'apprendre les modes. Ouais. C'est surtout qu'il y a beaucoup de possibilités. Tout ça, c'est sympa. Ça a élargi le jeu. C'est vraiment complètement différent. FTP4, c'est 120 modes environ et FTP3, c'était 280, je crois. Ouais, c'est un truc, c'est limite plus Minecraft, quoi, à la fin. Ah bah non, c'est industrie pure. Voilà. Faut dire ce qu'il y a. Voilà. Donc, question suivante. As-tu des projets pour la suite de ton aventure sur YouTube ? Ouais, j'en ai, j'en ai, j'en ai, déjà les sorties des nouveaux jeux qui ne vont pas tarder. Assassin's Creed, The Crew, surtout celui-là, je l'attends avec grande impatience. Oui, c'est un jeu de voiture avec une open map, c'est ça ? Voilà, tellement bien. Il vous faut limite 45 à 50 minutes pour traverser les Etats-Unis. Ouais, ça franchement, c'est cool. C'est énorme. Bon, en même temps, la taille du jeu est aussi énorme, mais... Ah oui, mais bon, avec les nouvelles consoles et tout ça, il y a une nouvelle possibilité. Et moi, c'est que PC, en tout cas. Oui, voilà. En général, on est sur PC, c'est une Minecraft, donc. Oui. Et tes consoles au début, mais quand tu restes limité parce que la console n'est pas assez puissante côté graphisme, ouais. Du coup, c'est objectif multi-gaming prochainement. Ouais. Ok, bon, c'est cool. Donc, des let's play, ce genre de trucs. Voilà. Aujourd'hui, du coup, est-ce que tu penses que faire des vidéos, ça t'a apporté quelque chose ? Je pense que oui, vu que tu en as fait ton métier. Ou alors, ça reste juste un passe-temps. Tu as déjà répondu un peu à la question. Une partie, ouais. Plus au début, c'était un passe-temps, maintenant le métier. Mais oui, ça m'a permis, déjà de moi, de m'améliorer. Côté personnalité, je m'exprime plus facilement au niveau du micro pour les viewers, justement. Avoir une communauté, c'est quand même bien. Ça vous permet de vous entraîner. Mais également, j'ai perdu le mot. Je ne peux pas t'aider, je ne sais pas ce que tu pensais. Ouais, en tout cas, ça m'a permis de m'évoluer, moi, en tant que personnalité. Et puis, toujours un plaisir de le faire. Voilà. Ok. Donc là, c'est à toi. Merci. Donc, tu as des projets futurs, des exclusivités à nous dévoiler. Bon, tu as déjà des projets futurs au niveau des Let's Play sur le multigaming. Mais est-ce que tu as des petits exclus ou des trucs à nous dire ? Exclusivité ? Non. Ah, dommage. Bon, c'est pas grave. Du coup, je crois qu'on a terminé cette interview. Il y a peut-être quelqu'un qui veut passer à l'antenne ? Oui. On a Apilum ? Exactement. On va le recevoir. Je le prédiens. On va recevoir quelqu'un à l'antenne. En attendant, on va peut-être te lire quelques dédicaces. Ouais. Bah, vas-y. Je te laisse commencer. Ok, donc on a Landre25 qui nous dit « Coucou, épée ». On a Dekaklemdem qui nous dit « Bon, désolé, je vais voir le live de la NASA. » Bah, écoute, la NASA nous fait concurrence. Ah oui, d'accord. C'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi, hé. Voir des l'autre. Je vais m'énerver. Nous avons André Assari qui nous dit « Coucou tout le monde, super émission, coucou, épée forte ». Ouais, coucou. On a RealCubicTV encore qui nous dit « Je vais paraître un culte, mais je ne connais pas le métier YouTube à plein temps. Mon âge, je l'ai, arrobas, épée forte 2014 ». J'ai pas tout à fait compris ce qu'il voulait dire, mais ok. Moi non plus. Moi non plus. Nous avons donc « Point d'interrogation » qui nous dit « Oui ». Grosse dédicace à mon pote chinois. C'est ça, oui. Voilà. Nous l'accueillons. Non, je rigole. Grosse dédicace à mon pote chinois. Ouais, ben, une grosse dédicace à ton pote chinois. Voilà, maintenant on va recevoir à Pilum qui est avec nous. Donc salut. Salut à Pilum. Voilà, donc tu avais une question pour épée forte ? Oui, c'est « Est-ce que tu participes au KTV de cet après-midi ? » Ah, toi t'es canadien, donc forcément pour nous c'est le soir. Non, je ne participe pas ce soir, mais j'allais dire l'année prochaine, mais non, c'est… La semaine prochaine, oui, il y aura une revanche contre FUKA et Agent GB. Voilà. Ok, merci. Grosse exclu. Ouais, grosse exclu. Voilà, on a une autre exclusivité, on est content. Bon, ben merci à Pilum d'avoir posé ta question et puis on te souhaite une bonne fin de journée. Merci, salut. Ciao. Et dédicace aux Québécois. Ça, ben, flac. Du coup, on va s'envoyer une petite courte, une petite pub avec une petite musique. Donc, ben, on va remercier… Petite courte. Oui ? Oui, petite courte. Petite courte. Petite courte, voilà. Bon, on va remercier Epéfort. Est-ce que tu as quelque chose à me dire ? Un truc que tu ne voulais pas faire ? Grosse dédicace à mon pote Reddix. Eh ben, grosse pote dédicace à mon pote Reddix. On te remercie d'avoir été à l'antenne. Merci beaucoup pour cette interview que tu nous as accordée. Oh, ben, merci bien. Et puis, ben, sur ce, on s'envoie les Maroon 5 Maps sur Mindbox Radio. Merci de nous écouter. Et voilà. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada